Vendredi, premier jour du mois de juin, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. En quatrième région, contre vents et marées, notre pays doit retrouver très vite, alors très vite, l'intégrité de son territoire national. C'est le message que le premier ministre est allé livrer aux forces armées et de sécurité à Ségou. Cheikh Moudiboudjaha s'est dit confiant et invite l'armée nationale à se préparer pour reconquérir rapidement les zones occupées du Mali. Le gouvernement, selon lui, met tout en œuvre actuellement pour réunir toutes les conditions nécessaires pour atteindre cet objectif. Cheikh Moudiboudjaha, au micro de nos envois spéciaux à Ségou, Aliou Touré et Ibrahima Traoré. Je considère cet après-midi un privilège et un honneur d'être devant vous ici pour adresser la question du Nord qui empêche notre pays de fonctionner normalement. Il s'agit pour nous de reconquérir l'intégrité du territoire, pas un centimètre carré de moins. Il s'agit ensuite de sécuriser toute l'étendue du territoire par une armée nationale et des forces de sécurité de cette nation. Il s'agit ensuite de mettre au niveau central une administration centrale de la République du Mali. Ces trois choses sont non négociables. Voilà mes objectifs. Et dans le contexte d'une décentralisation ou d'autres négociations, tout peut être considéré, mais pas ces trois. J'ai dit tantôt que je n'aimais pas la guerre. Parce que c'est la guerre qui fait de l'enfant un orphelin, de la femme une veuve. Mais en même temps, lorsqu'on aime sa patrie, on aime aussi la guerre. On devient amoureux de la guerre, mais cette fois-ci, de la guerre qui met fin à la guerre. De la guerre qui ouvre la porte à la paix et à la sécurité. Parce que sans paix, il ne peut pas y avoir de sécurité. Sans sécurité, il n'y aura pas de prospérité pour cette nation. Mon ambition pour cette armée, pour cette nation, elle est claire. Il s'agit de mettre en place un système où cette nation montrera tous les jours sa reconnaissance vis-à-vis de ses enfants qui la défendent. Il s'agit de vous mettre dans des conditions, dans des bâtiments dignes de votre rang. Il s'agit de bâtir une armée robuste, une armée moderne, une armée efficiente et efficace. Une armée qui fait peur et par conséquent, une armée qui nous apporte la paix. Et si Dieu nous donne le temps et la force de libérer ce pays, je vous promets que mon gouvernement n'épargnera aucun effort pour créer une telle armée. Afin que ce que nous vivons aujourd'hui ne se répète plus jamais. Merci. 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 Merci.